Cet aspect formel qui est poussé au maximum, peut-on dire, dans ce film, va être à l'origine d'une polémique qui va coller à Werthoff jusqu'à la fin de sa vie, en quelque sorte, puisqu'on va l'accuser de formalisme et de fétichisme technique à travers l'homme à la caméra. C'est-à-dire qu'on va estimer que ce film-là, qui est le film de l'avant-garde presque par excellence, est un film qui, finalement, se rapproche plus d'un exercice de style que d'un cinéma révolutionnaire porteur d'une pensée sociale. Et ce reproche va être fait par Michael Kaufman lui-même, Michael Kaufman, le frère de Dziga Werthoff, qui est caméraman et qui joue le rôle de l'homme à la caméra, et qui, après ce film, va rompre avec Dziga Werthoff et Elisabeth Asfilova, l'épouse de Werthoff, qui est la monteuse du film, que l'on voit aussi dans le film, puisqu'il va estimer que ce film relève plus du montage, finalement, que du travail de l'homme à la caméra, donc, justement, de la notion de la vie à l'improviste, qui était la notion qui tenait le plus à cœur de Michael Kaufman.